Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo organisation avec mes Happy Planner. J'ai décidé de me replonger dans mes Happy Planner que j'ai un peu beaucoup laissé à l'abandon ces derniers temps afin de pouvoir investir au mois de juillet celui que je me commande il y a quelques mois maintenant, qui m'a attirée par ses décos, qui a attrait un petit peu à tout ce qui est univers, développement personnel, face de la lune, etc. Et qui commence au mois de juillet 2022 et qui se terminera en décembre 2023. Donc pour ce faire, j'ai repris mes vieux Happy Planner pour le mois de mai et le mois de juin. J'ai mis en couverture principale cette couverture d'un Happy Planner qui était dédié au bien-être, au développement personnel. J'en ai gardé quelques pages et j'ai mélangé plusieurs plusieurs pages de Happy Planner pour en faire ce que l'on appelle un Franken Planner. Franken Happy Planner. Franken parce qu'il est fait de mélange de plusieurs choses. Voilà donc quand on ouvrait cette page, là il s'agit d'un insert de l'Happy Planner Marguerite, comme je vais l'appeler. Par contre, j'ai intégré des pages de notes parce que ici, cette section sera dédiée à mes notes de lecture. J'ai un Instagram de lecture que j'ai laissé complètement à l'abandon également et qu'il faut que je me remette dedans. J'utiliserai d'ailleurs les stickers de Marie Scrap, de la boutique Marie Scrap pour me signaler qu'il faut que j'écrive les chroniques parce que j'ai au moins 4 livres à chroniquer. Et là, c'est un autre insert de toujours de la couverture Marguerite et là, vous voyez, c'est donc les pages développement positif personnel. Voilà. Alors, quand on ouvre mon planner, mon Franken Planner, on voit ici une autre couverture. Donc, hop, je fais ça. Tac. Et il s'agit, cette fois-ci, d'un Happy Planner classique agenda de 2022. J'ai donc inséré, j'ai décidé d'insérer des couvertures pour bien séparer mes différentes sections. Mais les Américaines, souvent, à cause du poids, choisissent de prendre les inserts de différents planeurs. Mais bon, moi, je préfère étant donné qu'ils restent à la maison, de toute façon, et que là, ça va. C'est pas encore trop épais. Donc, ça peut le faire. Donc, voilà. Ici, j'ai remis la page de garde, la vue annuelle, enfin, bise annuelle 2022-2023, les vues mensuelles en général. Et j'ai repris donc l'intercalaire pour mai et l'intercalaire pour juin. Donc, ça, c'est vraiment le Happy Planner Chat 2022. Normal. J'ai rien changé du tout. On a la vue mensuelle globale. Et ensuite, on a la vue hebdomadaire. J'ai juste... Pardon. Je vous fais bouger. J'ai juste ajouté cet insert hebdomadaire. Si jamais, dans la semaine, il y a des choses vraiment à ne pas rater pour que je désinscrive. Et j'ai rajouté cette couverture. Là, je l'avais en Happy Note. Donc, j'ai rajouté cette couverture de chat qui me fait penser à ma chatte d'Anaïs avec son air aimable. Bref, ça, c'est un petit clin d'œil. Et là, là, je vais faire mes objectifs du mois et ça sera surtout dédié au budget, mon budget personnel pour que je régule un petit peu mes achats plaisir, entre guillemets. Sachant que le budget familial, il est fait dans un bullet journal en suivant le système des envoies budgétaires depuis un an. Ce qui me permet de mieux, comment dire, canaliser les achats compulsifs, par exemple. Là, je mettrai les trackers, les trackers, justement, pour le budget, par exemple, jours sans achat. Mais aussi, j'ajouterai les trackers santé et sport. Voilà pour l'organisation. Donc, en fait, c'est facile. Là, ça paraît un peu, peut-être, pour naviguer dans mon support. Là, je sais que c'est mon agenda. Là, je sais que c'est mon budget. Et là, tout simplement, hop, 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 je sais que ça va être tout ce qui touchera à la lecture et bien-être, développement personnel. Voilà, en gros, pour mon organisation de ce que j'appelle donc mon Franken Planner, où on se retrouve tout de suite pour la décoration de la vue mensuelle. Bien, nous nous retrouvons pour la mise en place de la vue mensuelle pour mai. J'ai utilisé pour cela ces feuilles transparentes qui servent de guide pour la vue mensuelle. J'ai les mêmes pour la vue hebdomadaire et surtout, cela permet d'éviter des erreurs et de ne pas abîmer le papier puisque les stickers collent fort et ça risque de faire sale sur nos pages. Donc là, j'ai choisi pour un début timide de faire le strict minimum. Et voilà, ça, ça me convient. Donc je pars sur cette base, je ne change pas d'avis. Je n'ai pas envie que ce soit la prise de tête non plus pour présenter mes pages. Voilà, donc service minimum mais efficace pour moi. Donc voilà, il suffit juste de mettre les pages en face de moi et de venir décoller pour coller là où il le faut. Donc ici, je mets une petite citation. Évidemment, il ne faut pas que je mette ça de travers. Donc une petite citation positive. Je pense que c'est de travers mais ce n'est pas grave. Et ici, un encart pour noter mes objectifs ou les listes de choses à faire. Donc vous voyez, là, c'est pas non plus le re-décolle. Vous voyez, tac, ça se déchire, etc. Ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu de mettre ? Je tape ici en bas. Puisqu'ici, il y a les fêtes américaines qui ne nous concernaient pas. Donc hop, c'est caché. Et là, c'est la même chose. C'est l'aide. Ça ne me concerne pas. Hop là. Je cache. Là, écoute. Un petit peu, j'avais prévu de le mettre en haut. Je vais le mettre ici. Pour un petit peu redresser la situation. Voilà. Là, pour la page de gauche. Pour la page de droite. Pour la page de droite. Je repositionne tout ça. Donc, ça je sais. Alors. Le 7 mai, C'est la journée mondiale du scrap. Donc. Je mets ça comme ça. Et je mets. Cette phrase. Le bonheur de créer. C'est la journée. Entre le 6 et le 7. Pour signaler. Tout ça. Ensuite. Là. Aléatoirement. J'avais mis ça. Ici. Sachant que. Là. Pour ce mois-ci. Il y a. Un événement. Que je connais. Depuis longtemps. Le reste. Ce sont des rendez-vous. Qui ne sont pas encore. Tout à fait. Tous posés. Je les mettrai au fur et à mesure. C'est pour ça que je n'ai pas envie. De surcharger ma page. Pour avoir de l'espace. Ensuite. De noter. Tout ce que je dois. Noter pour le mois. Et s'il y a des espaces vides. À la fin du mois. Je préfère. Décomber. Ou pas. À ce moment-là. Donc. Le mois de mai. Je le mets sur. La positive attitude. On va dire. Et la créativité. Puisque. Le 7 mai. Je le rappelle. Journée mondiale. Du. Scrap. Booking. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas fait. C'est bon. J'ai tout. Fait. J'ai utilisé. Au niveau des stickers. J'ai utilisé. Le. Sticky book. Happy goals. Demain de vie. Et aussi. Pour celui-ci. Je l'ai sorti. De ce. Sticker pad. Que Maggie m'avait offert. Lors de son. De notre échange. Calendrier de l'avent. Il y a maintenant. Deux ans. Bientôt deux ans. C'était pour Noël. Deux mille. Vingt-et-un. Oui. C'est ça. Non. Oui. Non. Non. Je dis n'importe quoi. Non. Là. On est en 2022. Donc. Non. C'était pour Noël. Deux mille. Deux mille. Deux mille. Ça passe déjà assez vite. Ne précipitons pas les choses. Et. Ici. Pour. Le week-end. Alors là. J'ai oublié de le dire. Les semaines. On commence le dimanche. Voilà. Bon là. J'ai pas voulu changer. Sinon il faut tout renuméroter. Et j'ai vraiment pas envie de tout renuméroter. Mais bon. C'est pas grave. Là. Je mets ce dacot. Là. C'est dacot. Des ateliers. De Karine. Je mets ce dacot. Parce que le week-end du 14 mai. Nous sommes invités. Au mariage de mon filleul. Donc là. Ça va. Être. Trop cool. Et je cherche. Bon. Je ne trouve pas. Donc. En attendant. Pour pas faire bêtises. Je vais juste le coller. Je cherche. Le double face. Je ne trouve pas. Je n'ai pas envie que ça dure 100 ans. Voilà. Donc. Ici. Ça indiquera. Le mariage. Voilà. Pour. Ma page. Ma double page. Mensuelle. Vous voyez. Rien de compliqué. Là. Je remettrai. Au feutre. Je peux le faire tout de suite. Ça. Par contre. Je vais choisir du violet. Si je le trouve. Il est bien. Ce qui n'est pas du tout sûr. Voilà. Ça va. Je vais. Juste. Accentuer les lettres. Et l'année. Et. En fait. Par exemple. Là. J'ai un rendez-vous. Je vais le mettre en vert. Je fais. En fait. Après. Je fais les mêmes codes que dans un bullet journal. Donc. En vert. Les rendez-vous. Donc. Pour l'instant. J'en ai un. 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 J'en aurai. Un peu plus tard. Puisque j'ai des séances de kiné. Donc. J'en aurai plus tard. Donc. En vert. Ça sera les rendez-vous. Les événements portants en rouge. Anniversaire. En bleu. Etc. Et ça. J'ai mon propre code. Voilà. Donc. Voilà. Pour cette double page. Mensuelle. Pour. Les pages. Hebdomadaires. Là. J'ai pas. Trop. Réfléchi. En général. Je fais. Ça. Sur. Je mets des. Comment dire. Je mets des pages. À l'aquarelle. J'aquarellise. Ma semaine. Donc. Là. J'ai pas le temps. De. De vous le faire. Mais. Si. Si vous avez envie de voir. Vous me le dites. Et je vous montrerai. Et sinon. Je vous montrerai. Pour. La semaine. Prochaine. La semaine du 9. Au 15. Voilà. Ce. Nouveau départ. Dans. Mes. Happy Planner. Et le fait de. Vous filmer. C'est. Ça va peut-être pas obliger. Ou pas. Ami. 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 Ami quoi. Ami. Investir. C'est pas ça. C'est le mot n'arrive pas. De toute façon. Quand on filme. Les mots n'arrivent jamais. Ami. Astreindre. Voilà. Et en même temps. Astreindre. C'est. C'est contrainte. Bref. Vous aurez compris le principe. Donc. Une fois qu'on a fait tout ça. On est content. Donc. Il suffit de. Remettre tout ça. Dans son planaire. Tac. Tac. Là. Je vais peut-être mettre. Des stickers. De couleur. Parce que. Ce noir. C'est joli. Mais. On a dit. Qu'on était. Sous. Le côté positif. Donc. J'ai des stickers. Transparent. Voilà. Nanana. Nanana. Voilà. Chose. Chose. Je pense. Poussuité. Rêve. Hop. Un peu de couleur ici. Ça ressort pas trop. On me dirait. En fait. C'est comme si je faisais mon. Vision board. Bon. Ça se voit pas trop. Mais bon. Pas du tout. C'est pas grave. Donc. Je disais. C'est comme si je faisais mon. Vision board. Qui va. En fait. Se trouver. Ici. Mais là. Je vais faire des collages. Donc. Là aussi. Je me trouverai peut-être. Bah tiens. Peut-être à la fin du mois. Et je vous ferai un bilan. Pour vous dire. Si. Ce que je projetais là. C'est. Réalisé ou pas. Voilà. Bon. Écoutez. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. Si vous avez des questions. Ou des précisions à voir. Si ça vous intéresse. Etc. N'hésitez pas. A me dire ça. En commentaire. Et je vous dis. A très bientôt. Pour une autre vidéo. Au revoir. кат now. Pap pa pa pa. Sous-titrage Société Radio-Canada